Bonjour et bienvenue sur le blog uTips, on va voir aujourd'hui la différence qu'il y a entre les applications du Mac App Store et les applications qui sont disponibles sur iTunes. Attention, on va voir qu'il ne faut pas confondre les deux. Juste avant de commencer, vous pouvez télécharger mon guide du Mac, c'est gratuit, en cliquant sur le lien qui apparaît au centre de l'écran. Il y a plein d'astuces à l'intérieur. Alors, quelle est la différence entre iTunes et le Mac App Store ? Alors, iTunes, historiquement, quand le premier iPhone est sorti, on était obligé de passer par iTunes pour télécharger les applications et les mettre sur l'iPhone. On avait besoin du Mac, en fait. Donc, on peut toujours faire ça. C'est-à-dire que vous allez ici, vous voyez, quand vous êtes sur iTunes, là, je suis sur la... Ici, si je clique ici, je suis sur la musique, je vais sur l'iTunes Store. Et si je clique ici, je vais sur la partie applications. Et en fait, ces applications-là ne concernent que l'iPad ou que l'iPhone. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec le Mac. Vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez ici, elles ne vont pas fonctionner sur votre Mac. C'est dans l'unique but de les transférer sur votre iPhone ou iPad. Sachant qu'il y a de moins en moins de personnes qui font ça, puisque maintenant, les iPhones et les iPads, on peut télécharger directement sur les appareils, les applications. Donc, ça n'a pas un grand intérêt de les télécharger sur le Mac. Mais du coup, il y a pas mal d'entre vous qui confondent et qui, parfois, téléchargent des applications ici, pensant qu'elles vont fonctionner sur Mac. Donc, ce n'est pas du tout iTunes qu'il faut utiliser. Si vous voulez télécharger des applications pour votre Mac, c'est sur le Mac App Store qui est ici. D'accord ? Donc, il suffit de le lancer, il va se connecter à Internet. Et là, voilà. Par contre, là, toutes les applications que vous pouvez trouver ici fonctionneront, en fait, sur votre Mac sans problème. Tous les achats que vous ferez vont s'afficher ici. Et toutes les mises à jour que vous aurez à faire vont s'afficher ici dans la mise à jour. Voilà, c'était la petite astuce que je voulais vous donner aujourd'hui. Ne pas confondre iTunes, les applications iTunes que sont faites pour l'iPhone et iPad, et le Mac App Store qui concernent uniquement votre Mac. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle astuce sur le blog uTips.